Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure aujourd'hui. Aujourd'hui je vais évoquer cet événement secret, qui était secret jusqu'à présent, parce qu'apparemment les gens qui participent le savaient déjà depuis un bout de temps. Et oui, Bethesda va organiser un événement, on ne sait pas encore ce que c'est, mais ils ont invité des gens de par le monde, des youtubeurs célèbres, des journalistes aussi de différents pays apparemment, à venir jouer et tester Fallout 76 avant tout le monde, même avant la pré-bêta, c'est fantastique. Alors je vais développer maintenant, je vais en parler. Alors juste avant, juste une petite remarque pour vous dire que regardez, le trailer officiel de Fallout 76 est à plus de 31 millions de vues. C'est monstrueux, je crois qu'ils vont pouvoir financer les serveurs et le jeu rien qu'avec les vues, rien qu'avec l'argent des abonnés, l'argent des vues de ce trailer. Voilà, ils n'auront même pas besoin de faire des micro-transactions, ça va être fantastique. Alors venons-en maintenant à ce qui nous intéresse. Tout a commencé, et oui, le style vous raconte des histoires, des histoires fantastiques. Si vous êtes ça, je vous raconterai des histoires juste avant de vous endormir, plutôt que d'essayer de vous réveiller le matin, quand vous avez la tête dans le cul évidemment. Et oui, c'est dur le matin, je sais. Alors, Pete, tout a commencé avec un tweet de Shane Logan qui a dit « Cher Uncle Pete », voilà, il ne l'a pas dit mais moi je le dis, « Quelle est, quelle sera la durée de la bêta de Fallout 76 ? » « Je suis confus ». Je crois que « confus » d'ailleurs c'est le maître mot qui peut être associé à Fallout 76, c'est « les gens sont confus », voilà, en un seul mot évidemment. Et Pete Hines répond « Nous aurons plus d'informations pour vous là-dessus très bientôt, espérons cette semaine. » Ça a été tweeté le 24 septembre, donc aujourd'hui. Au moment où je fais cette vidéo, c'est aujourd'hui. Alors déjà, petite information, c'est que Pete Hines avait dit que ça allait durer une semaine, là il ne dit plus une semaine. Il dit « On aura plus d'infos ». Donc, il se pourrait que la durée de la bêta change un petit peu. Mais le truc intéressant, c'est qu'on aura plus d'infos très prochainement, et notamment, on va dire peut-être cette semaine, voire la semaine prochaine. Bon, il a dit ça un lundi, peut-être cette semaine, donc on peut dire qu'il ne savent pas trop. Ce n'est pas très très précis. Mais bon. Ensuite, le même jour, le 24 septembre, aujourd'hui dans l'après-midi, M. Juicy Funny qui demande « Salut Pete, est-ce qu'on aura donc du nouveau gameplay et des images avant que la bêta sorte en octobre ? » Avant en octobre, donc d'ici là, ben écoutez, on est le 24, d'ici cette semaine toujours, donc on est toujours dans la période d'une semaine. Et Pete Hines répond « Oh oui, on a des plans. » Ah, génial. Oh, regardez. Oh oui. Je suis sûr qu'il a fait doubleur de films de boules, Pete Hines, dans une précédente vie. Très certainement. Et on se peut dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces plans ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » Et alors, eh ben, ça pourrait être lié au fait qu'il y a eu une annonce. Des gens de chez... Ça a commencé avec des journalistes de chez GameStar. Ce magazine allemand, magazine online allemand, oui, moi je l'ai traduit, j'ai mis la Google Traduction pour pas que vous soyez trop... Ça va vous écorcher les yeux avec l'allemand. On m'a fait de la remarque. On m'a fait de la remarque. Quelqu'un a pris très sérieusement ma moquerie sur la langue allemande de la dernière vidéo, alors je refais une autre, comme ça j'aime bien appuyer, alors que c'était une blague en fait. J'ai même pas compris pourquoi les gens prennent ça au sérieux. Enfin bref, voilà. Donc j'ai traduit en français pour pas que ça vous écorche les yeux. C'était génial. Vous me faites rigoler quand vous prenez mes blagues au premier degré, donc continuez, ça me fait marrer. Donc voilà. Et donc ce journal allemand, GameStar, qui a dit « Nous allons jouer à Fallout 76. » Bon, la traduction là, nous jouons à Fallout 76, c'est un petit peu bizarre. Demandez-nous vos questions. Et oui, c'est fantastique. Alors GameStar est apparemment autorisé à jouer à Fallout 76 et il demande à leur lecteur de leur envoyer leurs questions. Alors c'est génial. C'est génial. Tiens, ça, ça n'a pas été traduit. Non, je ne parle pas en mode allemand, donc je ne tenterai pas le coup. Mais donc voilà. Et alors, il s'en est suivi aussi. J'ai trouvé ça sur Reddit, sur le Fallout 76 de Reddit. Quelqu'un qui a dit, voilà, apparemment, quelques Youtubers Fallout, en fait, des gens qui sont assez connus dans le milieu du tube, avec quelques centaines de milliers d'abonnés, et qui font des vidéos sur Fallout, ils vont aller à un event, à un événement Fallout 76. Alors ils citent les gens, là, il y a Oxhorn, Matty, Juicehead et Camelworks qui ont tweeté, et il y en a un ou deux qui ont fait une vidéo. Je crois que Juicehead, il a un Reddit spécial et il a posté ça pour confirmer, en fait, que c'était vrai. Donc à mon avis, c'est quand même pas bidon. Ils ne se sont pas mis d'accord pour faire un... pour simuler un événement bidon. Ça m'étonnerait quand même. Donc, non, non, ils sont... Et Juicehead a même dit qu'il le savait depuis un bout de temps, mais qu'il ne pouvait pas dire grand-chose, parce que peut-être qu'il n'était pas autorisé, en fait, à en parler avant. Et donc là, ils ont reçu l'autorisation. C'est donc que ça va se faire très bientôt. Et il a dit qu'il allait... Avec d'autres, d'ailleurs, il a dit qu'ils avaient l'autorisation de couvrir et d'enregistrer, en fait. Donc, on aura des nouvelles très bientôt. Donc voilà, ça pourrait tous délit. Donc, Bethesda a donné l'autorisation à certains journalistes de jouer à Fallout 716. Et ils vont inviter des Youtubers à venir à un événement spécial. Et ils vont enregistrer, ils pourront donner en live. Et peut-être après, ils vont faire des vidéos, évidemment, dessus, des infos et leurs impressions sur le gameplay et sur le jeu. Voilà. Donc, avant même, la pré-bêta, dont on n'a toujours aucune nouvelle, et qui, donc, ne s'adresse qu'à les particuliers, on va dire. Ça sera complètement randomisé. Ils vont donner l'occasion à des gens de jouer à la pré-bêta, en fait. Mais ça sera tiré au hasard. Donc, voilà. Donc, avant tout ça, il y aura ça. Ça m'a l'air un petit peu vite fait à la va-vite. À mon avis, ça a suivi toutes les critiques de marketing pourri, dont moi, qu'ils ont eues. Je pense qu'ils ont décidé de faire un truc et d'autoriser des gens connus à venir tester et à faire un petit peu de pub pour leur jeu. Bon. Écoutez, on verra comment ça se passe. Mais on n'a pas de date, pour le moment. Apparemment, ils ne savent eux-mêmes pas trop la date. Mais ça ne devrait quand même pas trop tarder, je pense. C'est assez bizarre. C'est pour ça que je dis que ça sent un petit peu le truc fait à la va-vite à la dernière minute pour récupérer un petit peu un marketing pourri. Parce que même les Youtubers en question disent « Oui, il y a un événement, on est invité, mais on ne sait pas quand. » Donc, voilà. Et apparemment, bon, ça sera quand même très vite, très bientôt. Donc, c'est assez bizarre. D'autant que ça ne sera pas… Les États-Unis, c'est grand. Je pense qu'ils vont faire ça chez eux. Bêtez-œuf. Il va falloir payer les billets d'avion aux mecs. Bon, voilà. Donc, allez. On verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Évidemment, comptez sur moi. Je couvrirai l'événement et je vous ferai un petit rapport de tout ce qui se passe. Mais je dois avouer quand même que je suis très déçu. Je suis très déçu. Je suis déception aujourd'hui parce que Pete Hines ne m'a pas invité. Eh oui. Et je trouve ça très dommage. Je suis très amère. Mon égo en prend un coup. N'importe quoi. Enfin bref. Et donc, j'ai décidé. J'ai décidé d'exprimer ma colère, ma rage, mon amertume à Pete Hines. En personne. Et donc, voilà. Donc, je lui ai préparé un tweet. Voilà. Je vais tweeter à Pete Hines. Voilà. Salut, Uncle Pete. Je suis très triste que vous ne m'ayez pas sélectionné pour participer à l'événement Folat 76 avec des autres Youtubers. Je suis un Youtuber français très connu. Encore une fois, prenez-lui au premier degré, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Ça me donne une jouissance visuelle de vous voir rager sur mes blagues. Et ma chaîne couvre tous les détails de Folat 76, incluant les plus inutiles. Ce qui est vrai. Là, par contre, ça, c'est vrai. J'inclus vraiment tout. Même les détails merdiques. Même les spéculations les plus sordides. Tout. Tout y passe. Donc, voilà. Écoutez, j'ai préparé le tweet. Je le fais en live. Voilà. En live direct. Je vais regarder. Je vais cliquer sur tweet. Et voilà. Et c'est parti. Vous avez tweeté à Pete Hines. Enfin, DCDCon. C'est AdDCDCon. C'est son nom. Voilà. Écoutez, je vais envoyer le tweet. On verra ce qui se passe. Il n'a pas répondu à mon précédent tweet pour le moment. Donc, on va voir s'il répond à celui-là. J'espère que lui non plus ne le prendra pas au premier degré. On verra bien. Allez. Allez, passons. Passons à ma superbe rubrique. Des commentaires, des commentaires de mes vidéos. C'est parti. Alors, commençons par M. Chep Esteroger. C'est pseudo. À mon avis, le mec a dû faire une petite faute dans son nom. Peut-être Cheep Esteroger. Enfin, ce n'est pas grave. Allez. Il me dit, moi, j'ai la gaule quand je te vois, Lusty. Eh oui, je sais. Je sais. Moi aussi, j'ai la gaule quand je me regarde. C'est normal. C'est normal. Mais en fait, tu ne me vois pas. Donc, je pense que ce que tu voulais dire, c'est que tu as la gaule quand tu m'écoutes. Eh oui. Ça, voilà. Et ça fait cet effet-là à tout le monde. À chaque fois que je vais dans la rue, je parle à des gens, ils ont la gaule. Eh, c'est comme ça. Merci à toi. Merci à toi de cette remarque. Ça me fait très plaisir. Monsieur Noirak Noirak, qui me demande, tu vas tweeter, pardon, tu vas twitcher sur la bêta. Alors, c'est une question qui revient beaucoup. C'est vrai que vu que je couvre énormément de news sur la bêta, on me demande si je vais faire des lives dessus. Alors, je vais essayer le maximum. Franchement, je vous assure, mon gros problème, c'est le manque de temps. Parce que, bon, YouTube, ça n'est qu'une passion dans ma vie. Ce n'est pas mon métier. J'ai déjà un métier. J'ai une vie sociale aussi. Je ne suis pas reclus chez moi, juste le nez rivé devant mon écran d'ordi. À ne pas sortir, voilà, j'ai une famille, j'ai des amis. Bon, je vois des gens. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais ça, ce n'est pas grave. C'est un autre problème. Je ferai au maximum, je vais liver, c'est sûr, à un moment, sur la bêta, c'est sûr. Quand, je ne sais pas. Dès qu'elle va sortir, oui, si possible. Je ferai mon maximum. Twitcher, par contre, je ne sais pas. Parce que, moi, tous mes lives que je fais, c'est sur YouTube. J'hésite à switcher sur Twitch. On n'a du mal à me convaincre, en fait, de pourquoi aller sur Twitch. Alors que, sur YouTube, il y a déjà ma chaîne. Donc, les gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne reçoivent une information directement quand je fais du live. Refaire un compte sur Twitch, c'est-à-dire que les gens s'abonnent sur Twitch à mon compte. Bon, on aura peut-être un peu de temps. Enfin, bref, et puis, je ne vois pas ce qu'il y a de plus sur Twitch qu'il n'y a pas sur YouTube live. Donc, si vous avez, si vous avez de quoi me convaincre, allez-y. Franchement, j'accepte. Là, je suis très ouvert sur la question. Continue avec M.Euzanmi, point d'interrogation. Personne ne se demande s'il s'appelle comme ça, en fait. Eh oui, écoutez, si quelqu'un sait comment il s'appelle, répondez-lui. Perso, j'aime bien les formats 15-20 minutes, mais bon, si la masse le demande. Alors, ça fait référence à ma déclaration que j'avais peut-être envie de, quand je fais une vidéo un peu longue, on va dire 15-20 minutes, voilà, peut-être de la découper. Parce que c'est vrai que, eh bien, il y a des fois pas mal de news dedans, surtout quand je fais des news sur le monde de Bethesda ou des trucs comme ça. Il y a des fois pas mal de news dedans et toutes les news n'intéressent pas tout le monde. Et je lui ai dit que peut-être que je diviserais, en fait, cette vidéo en deux, voire trois parties avec des trucs plus ciblés, plus à thème. Regroupant les news par thème, on va dire, comme ça, ça serait plus ciblé, ça ferait plus plaisir. Les gens regardent la vidéo sur la news qui les intéresse et, du coup, n'ont pas obligation de regarder les autres, finalement, voilà. C'est pas pour faire plus de vues, c'était vraiment pour optimiser un petit peu pour que les gens n'aient pas, quand il y a une news qui les intéresse, n'aient pas regardé toute la vidéo jusqu'à obtenir la news qui les intéresse, bon, voilà. Mais alors, écoutez, apparemment, des retours que m'on avait faits, il y a plein de commentaires qui me disent que non, ils apprécient le format actuel. J'ai dû avoir franchement, en tout et pour tout, deux commentaires où les gens me disent, ah ouais, plus court, ça serait pas mal. Donc, écoutez, vu que c'est comme ça, je pense que pour le moment, je vais garder ce format-là. Je continuera à faire aussi des petites vidéos, évidemment, mais dès que la somme de news que j'ai sous la main, dont j'ai envie de parler, requiert une vidéo un peu plus longue, eh bien, je continuera à faire des vidéos un peu plus longues, on verra comment ça se passe. Voilà, c'était une idée, mais je vous écoute, j'ai écouté les commentaires et ça ne vous dérange pas. Donc, écoutez, je vais continuer, puis moi, moi, j'aime bien, parce que j'aime bien blablater, j'aime bien parler, en fait. Mais je ne parle pas pour rien dire, attention, j'aime bien développer mes opinions. Allez, on termine avec un commentaire de Psychomètre 13. Alors, je l'ai sélectionné, non pas parce qu'il a été un commentaire très, comment dire, il n'a pas reçu beaucoup de likes, on va dire. Et puis, bon, voilà, mais j'aimerais quand même te donner, cher Psychomètre 13, la médaille du commentaire le plus long que j'ai jamais reçu. Regardez, je vais à l'écran, regardez-moi ce pavé. Alors, franchement, chapeau, chapeau pour avoir pris le temps d'écrire tout ça, parce que, bon, en général, j'ençois les commentaires d'une phrase, j'en me dis commente. Là, il y a vraiment, tu commentes à peu près tout ce dont je parlais sur la vidéo, je revenais, en fait, sur ce qu'on savait de The Elder Scrolls Blade et The Elder Scrolls VI. Et donc là, tu me mets du folate, en fait, j'ai l'impression que tu as un peu absorbé toutes les news et tu as essayé de donner un avis sur tout ce que tu as. Alors, là, je ne vais pas le lire, évidemment, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais merci à toi. Et puis, ne m'hésite pas à continuer à mettre des commentaires aussi longs. Je les lis, je les lis, je les lis. Ça fait quand même assez plaisir que les gens prennent du temps et, voilà, posent leurs mains sur leur clavier pour écrire un petit peu ce qu'ils pensent comme ça et qu'ils ne me sortent pas des phrases de trois mots. Bon, c'est aussi marrant, mais voilà, j'apprécie quand on prend le temps de m'écrire, quand on prend le temps de me donner son opinion. Merci à toi. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes très excités comme moi à l'idée de voir un petit peu ce qui va ressortir de cet événement pour les Youtubers. Si on peut pouvoir filmer à fond ou juste avec leur téléphone et voir ce qui va en ressortir. En fait, leur avis va être très important, à mon avis, sur comment le jeu est. Si les peurs qu'ils ont, les peurs que les gens ont sont toujours là ou s'ils vont dire non, non, en fait, c'est super, on s'éclate, c'est la fête. Putain, ils ont un corps sexy. Et voilà. Allez, amusez-vous bien et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.